Si toi aussi, t'as des histoires que tu veux raconter, ou même raconter ta propre histoire, n'hésite pas à nous contacter sur la page Facebook de LF Inside. Connaissez-vous l'histoire de Guy Pelletier, alias Titi Pelletier, le parrain de Paris des années 70 ? Titi Pelletier, c'est un mafieux marginal, imprévisible et hostile aussi brutal que flamboyant. Une implication dans des affaires de meurtre, torture, trafic en tout genre et raquettes. Un mentor pour toute la nouvelle génération du 93. Retour sur l'histoire d'un voyou de l'ancienne époque, parti de rien, et devenu pour quelque temps l'un, voire le boss de Paris, à la fin des années 70. Guy Pelletier est né le 29 mai 1943 à Drancy, en région parisienne, et grandit à la cité du Nord, avec ses 7 frères et soeurs. A 14 ans, il perd sa mère et atterrit en foyer. Malgré ce drame, le jeune Titi entame une formation en mécanique, et multiplie les petits larcins avec les copains du quartier. L'entre-deux ne va pas durer, et Guy Pelletier se lance à corps perdu dans le banditisme. Très vite, le jeune homme monte en gamme, et se lance dans les casses. En 64, il tombe une première fois pour le cambriolage d'une bijouterie. Il a 22 ans. En prison, il découvre un autre monde, et rencontre des durs. La nouvelle génération de la banlieue sud, des voyous de Paris, de province, et poursuit son apprentissage. A sa sortie de prison, début 70, Pelletier monte une équipe avec des amis d'enfance, et commence à faire sa loi. Avec les frères Polo et Coco Dupart, il protège certains établissements des Auvergnats, trois très gros tenanciers de Maison Clos de Paris, et multiplie les coups. Il est interpellé en 71 pour une affaire de saucissonnage, et retourne quelques mois en prison la même année. A sa sortie, Pelletier ne ralentit pas et s'engage avec une autre équipe, le gang des Siciliens, en guerre, contre les frères Zemmour, une autre famille de Caïd entre 73 et 76. Il nous délient avec les gitans de Montreuil, les équipes d'Aubervilliers, et développe son réseau dans le proxénétisme. Les affaires fonctionnent fort. Entouré de gros bras, et reniflant tous les coups, Titi Pelletier raquette à tout va dans le milieu, et chez les forains. Sûr de sa force, il prend ce qu'il appelle sa part, sur les braquages, sur les machines à sous clandestines, les putes, et tout le business de la nuit. La légende raconte qu'il aurait enlevé un membre d'une grande famille du cirque contre Rançon, qu'il aurait fait plastiquer un bateau casino au large de Perpignan, qui refusait de payer son amende, et qu'il n'hésite pas à torturer quiconque lui résiste. Mais Titi est aussi dans les coups spectaculaires. Le 15 août 1976, une équipe s'introduit dans la salle des coffres de la Société Générale de l'Île-Saint-Louis à Paris. Elle passe par le sous-sol, et vide les coffres individuels des clients pendant tout le week-end, pour un montant jamais dévoilé, mais probablement exceptionnel. La rumeur dit même que les casseurs auraient mis la main sur des dossiers compromettants dans les coffres de Madame Pompidou, et de la famille de Gaulle, négociés à prix d'or par l'intermédiaire d'un homme politique niçois. L'année suivante, le Cahit de Montreuil remet le couvert. Le 28 juillet 1977, à 5h du matin, Pelletier et son équipe font disparaître un camion qui sort de la gare de marchandises de Bercy. À son bord, pas loin de 17,7 tonnes de pièces de 10 francs, fraîchement fabriquées en Gironde, et qui devaient être livrées à la Banque de France. Les deux chauffeurs qui ont aidé à transporter le camion sont éliminés. Pendant des mois, Pelletier et ses complices blanchissent l'argent, en alimentant ainsi le réseau des machines à sous-clandestines, placées dans les bistrots de Paris et de sa banlieue. À Montreuil, où il s'est installé en 1979, avenue Berlioz, Titi est au sommet de sa gloire, et personne n'ose lui contester sa place. Il devient même le mentor de toute une génération. Mais Titi s'étend aussi partout. Il ouvre une première boîte à Port-le-Quatre, dans les Pyrénées-Orientales, puis un restaurant à Levallois, en Ile-de-France. Sous son aile, de nombreux futurs caïds prennent leur essor, notamment un certain Claude Genova, entré à son service autour de 1980. Réputé pour sa force physique et son bas-goût, Genova en impose et domine très vite les autres lieutenants de Pelletier. Mais les soucis viennent des forces de l'ordre. Recherché dans plusieurs dossiers, Titi Pelletier se met en cavale en Espagne. Loin des affaires, il est rapidement à sec. Il rentre à Paris au printemps 1986 pour se refaire, et cible Daniel Bozzi, un autre truand de l'époque. L'homme aurait monté plusieurs dizaines de lieux de jeux clandestins, et sa richesse attise la convoitise de Pelletier. Mais il est aussi entouré de solides lieutenants. Pelletier, sûr de sa force, imagine pouvoir le raqueter sans souci. Son retour à Paris commencera par un coup d'éclat. Pourtant, ce retour gagnant est en fait le coup de trop. La fin du caïd survient au printemps 1986. On sait aujourd'hui très peu de choses sur ces derniers jours. Sauf que Titi se rend à un mystérieux rendez-vous dans un bar de la rue Buzynval. Dans le 20ème arrondissement, tenu par un dénommé J-3. Puis, plus personne ne l'a jamais revu. La rumeur raconte que dans le fameux bar, Pelletier aurait été assommé, puis menotté par Bozzi, avant d'être découpé en morceaux façon gibier. Les restes de son corps seraient enterrés dans un coin du 93. Ils ne seront jamais retrouvés. C'est la fin du grand caïd Titi Pelletier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada